Elodie Lussac maintenant sait que pour être en tête dans ce championnat de France, elle va devoir se surpasser. Elle a, nous le savons, toutes les qualités pour réussir un super résultat. Elodie, championne d'Europe junior. Voilà qui prépare ses barres. On met de la magnésie. On a mis un petit peu d'eau sucrée aussi pour une bonne adhérence. Vous la croyez capable de réussir un exploit, cette petite Elodie Lussac ? Oui absolument parce qu'elle est bonne partout vraiment, y compris aux barres asymétriques bien sûr. Voilà c'est parti. Alors on va regarder Elodie Lussac et à nos côtés, et bien poursuivre son évolution, Isabelle Severino. Attention Isabelle, vous avez la meilleure note, 9,85. Voici Elodie, on regarde. Et après, vous me dites ce que vous en pensez. Alors on vient de voir un franchissement dorsal. Ici un demi-tour, changement de phase. Donc salte arrière tendue entre les barres. Ça c'est exceptionnel. Alors on revient à la barre supérieure. Pour terminer son exercice, voilà. Beaucoup de vitesse d'accélération. Oui, c'est parfait. Ah la lutte va être sévère, hein, entre Elodie Lussac et Isabelle Severino. On va regarder le ralenti, et elle a l'air contente, hein. Hum, ça s'est bien passé. On va écouter. Et ensuite Isabelle, vous allez nous donner votre avis, et puis on va parler un petit peu juste avant que vous rejoignez l'échauffement du sol. C'est bien ce qu'elle a fait, hein. Oui, c'était vraiment bien. Enfin bon, elle fait tout ce qu'elle réalise généralement à l'entraînement. Donc là, c'était comme à l'entraînement, l'habitude. Et c'était bien propre, c'était un bon travail. Ah moi j'ai bien aimé votre mouvement, hein, aux barres asymétriques, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'Elodie Lussac, stimulée par la note que vous avez obtenue, a sans doute là donné un rythme à son évolution qui est assez rare. Je dois vous voici. C'est sûr que là, elle a vraiment fait un bon mouvement, mis à part là, comme on voit un petit peu dans la sortie, les jambes écartées, mais que les juges généralement ne pénisent pas trop. Mais sinon, c'était vraiment pas mal.